Bienvenue dans cette rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Cène Radio. Une semaine très arrosée par les pluies provoquant des inondations dans plusieurs localités du pays. Le niveau d'eau a fortement augmenté à Kermassar. Toutes les maisons sont touchées. Le déménagement se fait difficilement. Des pirogues de fortune servent de moyens de locomotion. Face à cette situation, les populations font appel au génie civil car la situation dépasse les sapeurs-pompiers de Nizia Sambo. Dramatique, la situation actuelle à l'unité 3 des parcelles assainies. Marcel Mendy et Aléouba, habitants, reviennent sur le décor. Actuellement, la situation est très très critique. Le niveau d'eau n'allait pas de montée. Les populations sont vraiment déboussolées, désemparées. On dit que la situation n'est pas toujours mercilisée par la brigade nationale de sa faute de Pompiers. Bon, il y a beaucoup de maisons qui sont abandonnées. C'est mieux qu'on était avant. Mais actuellement, ça déplace largement les centaines. Les maisons de Nizia 3 sont toujours lourdes. À ce moment, celui qui est pourri de saufé, il n'y a pas de dire qu'il reste maintenant dans ce domaine. Donc, c'est pas qu'il y a. Ici, le déplacement se fait difficilement. Nous avons aussi un problème de déménagement. Parce qu'à l'heure actuelle, tu ne peux même pas avoir un caractère qui peut finir de faire un déplacement avec tes balles. Nous avons vu qu'il y a un noir même à dos. Même les gens ne peuvent plus tociler en patosiant. Soit on est obligé d'emprunter les galets, comme on dit, c'est-à-dire les bateaux artisanaux, les petits pérots artisanaux actuellement. Il y a nos familles qui sont dans les maisons. Il y a nos mamans, nos enfants qui sont dans les maisons. Actuellement, on est vraiment, vraiment inquiets. On est vraiment inquiets. Totalement, dans le désarroi, les cris de détresse s'élèvent de partout. Si l'ANM est incapable de méprimer la situation, ou bien si le regard national des stades pompiers est incapable de méprimer la situation, faisons appel aux jeunes militaires. Actuellement, les gens souffrent, souffrent. On est très inquiets. Si on ne peut pas régler la solution, faisons appel aux jeunes militaires, mais à d'autres qui peuvent lâcher la population. Une étroite est par ses assainis de Kermassar, Denisia Sambou pour Sud-Efin. Des dégâts, on en compte. Une dalle d'une maison au quartier Santiyala s'est effondrée à Dide-Tiaroï-Kao, occasionnant trois blessés graves. Un autre mur de 15 mètres s'est effondré à Guinawrai, mais pas de blessés cette fois-ci. La situation des inondations s'est empirée dans beaucoup de quartiers de la banlieue, nous dit Moussatiam. Une dalle s'est effondrée sur trois garçons, c'est au niveau du quartier Santiyala, c'est dans la commune de Dide-Tiaroï-Kao, des blessés graves qui ont été même évacués au niveau du poste de santé. Mais vu la gravité de ces blessures, l'infirmation de poste a jugé nécessaire de les transférer au niveau de l'hôpital de Pekin. Ce qui veut dire qu'un autre mur de 15 mètres s'est effondré au niveau du quartier Issa-Mbeng, c'est à Guinawrai. Heureusement, il y a plus de peur que de mal, aucun blessé n'est signalé sur cet état, car les enfants avaient déjà senti le mur qui se fissurait et ont pris le large avant que le mur n'atteigne un peu le sol. Mais il faut également signaler que la situation des inondations s'est empirée dans beaucoup de quartiers, de localité également, notamment au niveau du marché de Tiaroui, où le marché est complètement inondé. La route, donc, sans croix, est impraticable. C'est une route qu'empruntent les commerçants également de transport de marchandises à ce niveau. Mais retenez que cette route n'est plus praticable depuis les fortes principales. Il faut noter également, dans les autres quartiers comme Amdalaï 1, à Biafra, c'est également dans la commune de Tiaroui-sur-Mais, c'est la même situation. Dans la commune voisine, c'est-à-dire à Djamgir-Sikambaou, ou également les quartiers Nasouroula, Medina-Fasembaou, la route Mamdiara, et beaucoup ont pris beaucoup d'eau. Même les efforts, donc, ne sont pas consentis sur ces liens, sont restés impuissants. En plus, bref, à Saint-Louis, les eaux de pluie ont envahi plusieurs maisons. Les quartiers tels que Piquine, Guinaouraï, Djaminar, Darou et Medina-Cour se sont inondés. À Fatigue, les bassins sont débordés, des familles délogées par les eaux, la grande mosquée de la commune de Balakadjo fermée, et une maison en banqueur effondrée dans la commune de Ndiop. Tel est le bilan des pluies torrentielles enregistrées dans cette région. Accident mortel à Kaulak. Le conducteur du camion malien est placé sous mandat de dépôt mardi. Il est poursuivi pour homicide et blessure involontaire. Il sera édifié sur son sort lors de l'audience du 25 août prochain. Momodou Kamaraou. Suite à l'accident de la circulation de dimanche passé, qui a fait quatre morts et des blessés à Kaulak, ce mardi, le conducteur du camion gros porteur a été auditionné par le procureur près du tribunal de grande instance de Kaulak. Il est placé sous mandat de dépôt et passe sa première nuit à la citadelle du silence. Il est poursuivi pour homicide et blessure involontaire. Son jugement est prévu le 25 août prochain. Audience à l'issue de laquelle ce conducteur du camion gros porteur malien sera édifié sur son sort. Pour rappel, un camion en provenance du Mali est entré en collision dimanche avec un taxi faisant quatre morts et un blessé grave. Le véhicule de transport en commun s'est complètement retrouvé sous le gros porteur. Le chauffeur du camion a donc fait trois accidents successifs sur le même jour, presque aux mêmes heures, sur une même route, occasionnant ainsi quatre morts sur le coup et sept blessés. Les populations très en colère ont improvisé une manifestation qui s'est soldée par le saccage de sept camions maliens avant l'intervention d'éléments de la police nationale. Quatre victimes ont été repêchées dans les eaux, trois corps sans vie et une dans un état critique. Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers. À l'hôpital de Cranbourg, les victimes sont de Malikunda, tous des jeunes âgés entre 14 ans et 18 ans. À l'occasion de la fête du Ashura, le khalif général d'Itidiane a lancé un message de haute portée, spirituel et temporel. Le sérigne Babakar Sibansour a fait plusieurs recommandations. Il invite les populations à se faire vacciner pour se protéger de la COVID-19. Parce que, comme il l'a souligné dans son discours, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle par rapport à cette pandémie. Il n'y a que de la résilience. Et c'est donc dans cet esprit qu'il a convié la nation sénégalaise à cette résilience, tenant compte des orientations et des recommandations qui ont été données par les hommes de l'art, les hommes de science, que sont les médecins. L'une des solutions les plus probantes qui sont entre nos mains est la vaccination. Donc, il a fait un appel aux populations pour les inviter à se faire vacciner comme lui-même a eu à le faire et à inciter sa famille à le faire. Puisque c'est la seule solution qui existe aujourd'hui, il invite le peuple sénégalais de terre, Toutes les spéculations concernant cette vaccination, parce que la vaccination n'est pas la solution finale, mais elle nous permet de ne pas tomber dans la fatalité d'une aggravation de la maladie lorsqu'on en est touché. Le Khalif général de Tijan invite donc les populations du Sénégal de respecter cette consigne des autorités sanitaires et d'aller se faire vacciner. Et puis, parlons des locales 2022. Le ministre de l'Intérieur a reçu ce vendredi les avis des acteurs politiques sur le montant de la caution à verser. La majorité propose 40 millions de francs CFA pour ainsi écarter de la compétition les listes fantaisistes et garantir une bonne organisation. L'opposition parle de propositions discriminatoires et table sur 10 millions de francs CFA. Après avoir reçu les différents avis, le ministre de l'Intérieur va arrêter dans les prochains jours le montant qui sera déposé à la caisse de dépôt et des consignations au plus tard, 150 jours avant le scrutin. C'est tout chers auditeurs pour ce rappel des fées qui ont marqué l'actualité de la semaine sur Sud FM Sén Radio. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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